Je découvre un livre écrit par des Noirs. Je me dis mais au fond, nous pouvons écrire, je peux écrire. Il y a des choses que j'ai à dire qui n'ont pas été dites. C'était une époque merveilleuse, je trouve, parce que d'abord, on se connaissait presque tous. Nous voulions rebâtir le monde et la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France a été le creuset dans lequel nous nous sommes retrouvés, où nous avons milité. J'étais marxiste, je le suis devenu en France. Les communistes étaient le seul parti à l'époque où nous ne trouvions pas de racisme. Alors il était normal que les jeunes Africains qui souhaitaient l'indépendance de leur pays se dirigent vers cette idéologie-là. On était à l'orée de la création du terreau culturel africain. J'allais à présence africaine, je rencontrais à Lyon-Thiope et beaucoup de gens qui passaient, là, Césaire, etc. Au fond, nous étions des princes. Et nous le faisions sentir dans notre goût de ce qu'on appellerait aujourd'hui la sappe. Et si vous reprenez la photo du premier congrès, vous verrez qu'ils étaient tous cravatés et puis bien souvent portant des habits de chez le meilleur faiseur. Il y a deux choses qui ont joué un grand rôle. La première, ça a été la lecture de la anthologie de la poésie nègre et malgache. Ma tête était bourrée d'auteurs, de références essentiellement françaises ou européennes. Et je découvre un livre écrit par des Noirs. Et c'est beau. Et ça tient la route, comme on dirait, de manière un peu triviale. Et alors je me dis, mais au fond, nous pouvons écrire, je peux écrire. Il y a des choses que j'ai à dire qui n'ont pas été dites. La deuxième chose qui a été un déclic, ça a été le festival des arts africains qui s'est tenu à Alger en 1969. À ce moment-là, je suis jeune ministre qui ne sait pas grand-chose. Mais j'ai à lire le texte de la déclaration de mon pays et certains me présentent comme un écrivain. Je me suis dit, mais tu es un impostaire. Tu n'as pas vraiment écrit une dizaine de poèmes. Ça ne fait pas un écrivain. Et c'est après Alger que je me suis mis à écrire et dans mon premier recueil de nouvelles tribaliques. C'est un jeune homme qui rentre en Afrique, qui veut faire la révolution, qui a conscience de ce qu'il ne connaît pas bien son pays, puisqu'il l'a quitté à l'âge de 11 ans. Mais qui, en même temps, fait confiance, parce qu'il est un militant, au peuple. Et il s'aperçoit que la société dans laquelle il se trouve est beaucoup plus compliquée. Je me suis rendu compte, une fois sur place, en observant mon pays, que finalement, le marxisme ne nous aidait pas beaucoup à transformer, à développer le pays. Voilà comment mes yeux se sont ouverts. Parce que j'étais aveuglé. En fait, le pleur et rire. La véritable idée, un peu malicieuse que j'avais derrière la tête, c'était de dire qu'un despote n'est jamais possible sans un certain acquiescement populaire. Alors, les modèles, bien sûr, il n'y en a pas un seul. Il y a des anecdotes qui sont prises à Bokassa, d'autres à Idi Amindada, et puis il y a d'autres personnes, d'autres pays qu'en Afrique, à l'époque, en Amérique latine, etc. Je me suis aperçu qu'une bonne littérature n'est pas engagée. C'est l'auteur qui peut être engagée. Mais il faut qu'elle soit engageante. Mes premiers écrits ne parlent pas du métissage. Justement parce que j'avais le complexe du métisse qui voulait se fondre dans le monde noir dans lequel il avait choisi de vivre. Les métisses de ma génération se demandaient est-ce qu'on est noir, est-ce qu'on est blanc, est-ce qu'on est africain, est-ce qu'on est européen. Et je vais toujours être soupçonné, d'un côté ou de l'autre, de ne pas avoir les qualifications pour mériter d'appartenir à cette identité. D'où un déchirement. Un déchirement qui a été très dur à vivre, dans mon cas particulier. Par la suite, par un travail sur moi-même, par la lecture, par la culture, j'y ai trouvé, non plus, une raison de vivre tragiquement, mais un enrichissement. Ce dont j'ai peur, c'est du passage de la vie à la mort. Parce que, arrivé au grand âge, qui est le mien, on sait que c'est une question très proche. Donc, on s'arme pour ne plus avoir peur. Mais on se demande, au moment du passage, quelle tête on va faire. Sous-titrage ST' 501